Musique Mesdames, Mesdames, Messieurs, Chers amis, Je suis ravi de vous accueillir pour cette traditionnelle cérémonie des vœufs et de vous conter aussi nombreux, mais il est vrai que cette année est particulière. Je souhaite la bienvenue au Nouveau-Rondelet, convaincu qu'ils trouveront dans notre village un accueil chaleureux. Il y a des moments importants dans la vie d'une commune. Il y a aussi des lieux symboliques qui concentrent des souvenirs et qui font écho à notre histoire collective. Pour ces raisons, donner une nouvelle vie à ce bâtiment était pour moi et pour toute l'équipe municipale un projet central. Nous voici donc de retour dans ce lieu principal de la commune pour le début d'une troisième vie. En effet, inauguré en 1924, le bâtiment abrita le marché hebdomadaire jusqu'à la fin des années 60. On y achetait légumes, volailles, poissons, viande, œufs ou fruits. Il devient ensuite la salle des fêtes du village et des travaux importants sont réalisés en 1977 avec notamment la construction d'une cuisine en bout de bâtiment. En 2008, pour des raisons de sécurité, la salle est fermée au public. Le conseil municipal se retrouve alors confronté à une décision majeure. Faut-il réhabiter le bâtiment pour qu'il redevienne sa défaite ? Faut-il donner à ce bâtiment une autre affectation ? Ou bien, vu le coût probable des travaux, ne faut-il pas tout simplement le démolir ? La mairie de l'époque, de l'autre côté de la place, est exiguë. D'accès principal dangereux, mal isolé et ne répond pas aux normes d'accessibilité. La décision est prise fin 2009. Le bâtiment sera réhabilité pour accueillir la mairie. Au préalable, les élus s'engagent dans la construction d'une nouvelle salle des fêtes, lieu incontournable pour la vie quotidienne des habitants. Ce n'est donc que fin 2011, deux ans plus tard, que la réhabilitation des halles est remise sur la table. Mais la crise financière est passée par là. Les locaux administratifs ne sont pas la priorité des partenaires financiers. Les subventions tardent à être acceptées. Et l'on comprend vite qu'il nous faudra du temps et de la détermination pour mener à bien ce projet. Le conseil, les conseils, puisqu'en 2014, les élections municipales recomposent l'équipe, ne lâchent pas. Et en septembre 2017, les premiers coups de pioche sont donnés. Nous voici 18 mois plus tard. La réhabilitation est faite, ou presque, car un souci de livraison des cloisons est venu quelque peu retarder la fin du chantier. Mais je connais et partage votre impatience, alors comment résister au plaisir de vous accueillir ici ce matin ? Le bâtiment va donc abriter la mairie, mais aussi l'agence postale. Les bureaux du CIVOS, le syndicat qui gère les affaires scolaires du regroupement pédagogique que nous avons avec nos voisins de Saint-Cyr-du-Doré. J'en profite d'ailleurs pour saluer Mme le maire de Saint-Cyr-du-Doré qui est parmi nous. Et un bureau d'accueil pour l'assistante sociale ou d'autres permanences. Une chaufferie bois, située de l'autre côté de la place, permettra de chauffer à la fois ce bâtiment et le bâtiment qui est de l'autre côté. On sait que les réhabilitations sont souvent synonymes de surprises. Dans notre cas, les bonnes nouvelles ayant permis de compenser les mauvaises, nous arrivons à un coût des travaux, bâtiment et chaufferie qui avoisinent le montant annoncé en tout début d'opération, soit 665 000 euros hors taxes. Merci à nos partenaires financiers, l'État, la région Nouvelle-Aquitaine, le département de Charente-Maritime, la Poste et la communauté de communes. Félicitations à l'équipe de maîtrise d'œuvres, pilotée par l'architecte Eric Frère, qui a réussi le défi que nous avions fixé, conserver l'identité du lieu en y apportant esthétisme et fonctionnalité. Merci aussi aux 15 entreprises qui se sont relayées pendant ces 18 mois de travaux. 2019 sera marqué par une autre réalisation, celle du plateau sportif multisport. Il permettra aux jeunes et aux écoliers de pratiquer en libre accès basket, hand, foot ou simplement courir, puisqu'il sera entouré d'une piste d'athlétisme. L'entreprise qui va le construire est choisi, tout est prêt de notre côté. Ce city-stade sera implanté à côté de l'école, sur une parcelle appartenant actuellement à la famille Guyouf. La succession est en cours et nous construirons dès que possible. L'occasion évidemment pour redire que le vide laissé par le départ de Jean est immense, sans doute aurait-il apprécié le moment que nous vivons ce matin. La priorité du conseil municipal était de redonner de la vie et de l'activité au centre-bourg, de le redynamiser. Le retour de la mairie et la réouverture du bar-restaurant allaient dans ce sens. Malheureusement, 18 mois après son ouverture, ce commerce est à nouveau fermé et de nouvelles questions se posent au conseil municipal. Ces investissements ont pour objectif d'améliorer notre cadre de vie. Mais notre bien-vivre ne se réalise pas des réalisations sur le périmètre communal. Beaucoup d'entre nous travaillons à l'extérieur, nous nous déplaçons énormément, nous consommons dans les communes avoisinantes et tous ces sujets, emploi, développement économique et commercial, aménagement du territoire, doivent être réfléchis et traités à une échelle plus large que la commune. Notre intercommunalité au Nus-Atlantique est là pour prendre le relais et devient plus que jamais un maillon essentiel et stratégique de l'action publique. Avec les 19 autres communes qui composent cette intercommunalité, nous avons fixé une feuille de route, un projet de territoire. Et 2019 sera une année de mise en œuvre opérationnelle avec la concrétisation de nombreuses réalisations. Nous allons par exemple réaliser un plan d'aménagement et de circulation dans la zone commerciale de l'ONIS, à Ferrières, autour du Carrefour Market. Le début des travaux doit se faire dans un bon mois. Cet aménagement permettra d'améliorer le confort et la sécurité des usagers qui sont de plus en plus nombreux. Dans cette zone, la CDC a également investi dans la construction d'un magasin de produits fermiers, géré par une équipe de jeunes agriculteurs locaux. Dans les autres réalisations d'importance pour 2019 de l'ONIS-Atlantique, citons la construction d'un gymnase à Marant. Les entreprises seront choisies d'ici 15 jours. Ou la réalisation d'un pôle social dans l'ancienne maîtrise de Saint-Jean-de-Léversée pour y abriter, entre autres, une épicerie solidaire et la chinéterie. Un autre dossier majeur est piloté par la communauté de communes et aura un impact important sur l'aménagement de la Ronde. C'est le plan local d'urbanisme intercommunal. Ce nouveau règlement d'urbanisme viendra se substituer à notre règlement communal. Il permettra une cohérence d'aménagement à l'échelle de notre bassin de vie et coordonnera une vraie stratégie de développement pour les 10 ans à venir. Un nouveau zonage verra le jour et modifiera les classements de certaines parcelles. A ce titre, j'ai pu exprimer ma vision pour le développement de la Ronde au regard de la dynamique constatée ces dernières années, des besoins et des attentes des habitants. Notre population 2019 est de 1089 habitants. Elle stagne depuis plusieurs années, après une forte croissance autour des années 2010. Pour garder la qualité de vie qui est la nôtre, la convivialité que nous connaissons à la Ronde, sans doute notre échelle principale, il faut conserver cette taille de commune. Et le Conseil municipal, dans ce nouveau règlement d'urbanisme, ne recherchera pas une extension élevée des zones à construire. Notre commune est belle et conviviale. Gardons ce trait de caractère, cette force. La commune est et doit rester la collectivité de référence. Elle a une place centrale dans l'édifice institutionnel et les Français, ces dernières semaines, ont rappelé leur attachement. Cela m'amène à dire un mot sur la situation nationale. Nous venons de vivre des semaines difficiles, avec des mécontentements violents. Si nous devons être à l'écoute de ces revendications et les comprendre, nous devons être confiants en l'avenir. Le président de la République s'est adressé à tous les Français et nous invite, nous élus, à organiser un grand débat national avec les administrés. Notre rôle d'élu est de défendre les valeurs démocratiques et républicaines. Nous devons redonner confiance en l'action publique et envie aux citoyens de se rendre aux urnes. Je vous invite donc, dès à présent, pour un débat que j'organiserai le vendredi 1er mars, ici ou dans la salle des fêtes. Nous pourrons échanger sur les quatre grands thèmes fixés par le gouvernement. 1. La fiscalité et les dépenses publiques. 2. L'organisation de l'État et des services publics. 3. La transition écologique. Et enfin, la démocratie et la citoyenneté. Mais aucune question ne sera interdite et j'espère que ce débat sera constructif et riche en échanges. Revenons à la ronde et à cette qualité de vie recherchée dans l'action du Conseil municipal. Si ce bien-vivre ensemble est lié aux structures, aux investissements, aux réalisations, il est aussi lié à l'implication des acteurs. Et de ce côté-là, nous sommes particulièrement vernis. Une nouvelle fois, je voudrais remercier tous ceux qui apportent dynamisme et vie à notre commune. Toutes nos forces vivent. Merci tout d'abord à nos sapeurs-pompiers pour leur dévouement et leur courage. Vous nous êtes très précieux et nous sommes très reconnaissants de l'importance de votre engagement. Merci aussi aux bénévoles des associations qui rythment la vie communale grâce à leurs activités et font de la ronde une commune riche et vivante. Votre engagement est considérable et j'invite toutes les bonnes âmes à poursuivre cette générosité. Vous êtes les premiers artisans de notre bien-vivre. C'est l'occasion de donner les grandes dates du premier semestre 2019, mais peut-être les avez-vous déjà lues dans le Brocoli ou sur le site de la commune. Le 2 février, le Club des aînés ruraux organise son traditionnel concours de belote. Deux jours plus tard, ce sera l'Assemblée générale de cette association et un moment très particulier puisque Michel Rocher laissera sa place. Grand merci à toi, Michel. J'aurai l'occasion de le redire à cette Assemblée générale. Félicitations pour ton travail, ton dévouement, ton investissement dans la commune puisque tu as aussi été élu et j'ai eu beaucoup de plaisir à être adjoint à tes côtés entre 1995 et 2001. Les week-ends des 9 et 10 mars et 16 et 17 mars, les Farfadés vous attendent pour jouer plusieurs pièces de théâtre. Le 23 mars, ce sera le Loto de la Ribambelle, Association des parents d'élèves. Les 6 avril et le 18 mai, place aux deux spectacles des Cabanoufes, théâtre le 6 avril et musique le 18 mai. Le 27 avril, le comité des fêtes vous invite à un match d'improvisation joué par la compagnie Lili Improvisation. Le 25 mai, la Ribambelle, les parents d'élèves proposera des Olympiades. Le 28 juin, ce sera la kermesse de l'école et fin juillet, un nouveau marché et repas de produits fermiers se tiendra sur la commune. Merci donc à vous tous pour ce bel investissement. Merci aussi aux agents communaux pour leur implication, aux bénévoles qui tiennent la bibliothèque municipale et qui eux aussi attendaient ce déménagement avec une certaine impatience. Prochainement, la bibliothèque s'installera dans l'actuel secrétariat de mairie. Fini le désagrément de monter à l'étage, notamment pour les personnes âgées. Je veux aussi remercier vivement les trois adjoints très actifs. Un merci tout particulier, Alain, pour son investissement dans ce projet. Pas de limite. Alain n'a pas compté et a passé beaucoup de temps pour cette belle réalisation. Grand merci. Grand merci à toi, Alain. Et l'ensemble du conseil municipal, toujours très constructif, ce qui nous permet de travailler sereinement au développement communal. Pour finir, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2019, qu'elle vous apporte bonheur, santé et réussite dans vos projets. Et après avoir fait un petit tour dans le bâtiment, si vous le souhaitez, je vous invite à vous rapprocher de la table de l'autre côté sous le petit voliche pour fêter cette nouvelle année et la réintégration de ce beau bâtiment. Je vous remercie de votre présence. Bonne journée. merci. Applaudissements